bonjour bonjour ravi de vous retrouver comme d'habitude très contente de partager toujours ce petit moment avec vous si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo et bien bienvenue sur la chaîne marceline à tout coeur c'est votre chaîne également puisque sans vous elle n'existerait pas je le dis de temps en temps vous le savez c'est voilà c'est grâce à vous que je peux avoir le plaisir de partager ces petits moments donc petit moment journalier et puis et puis bientôt au tirage général pour chaque signe et puis à part le sentimental également pour chaque signe donc si vous voulez ne pas les rater vous vous abonnez et comme ça j'aurai le plaisir de partager avec vous toutes ces prochaines vidéos alors on y va pour les trois cartes enfin là pour le coup 4 1 elles sont sorties toutes les deux donc bon de temps en temps je les prends pas là je sais pas pourquoi j'ai voulu les prendre on verra bien pourquoi donc on a la verge la tour et les oiseaux et l'anneau et bien écoutez c'est pas croyable mais bon si je me souviens bien hier nous avions la tour placée exactement même endroit nous avions en dos de deck les oiseaux la la nous nous l'avions en tout cas dans le sentimental on verra parce que là c'est pour le sentimental mais là ça peut aussi avoir un rapport une continuité avec le sentimental bien entendu donc nous avions tiré la carte de l'anneau dans le sentimental je me demande même si on l'a je l'ai pas eu dans le général je sais plus n'hésitez pas à regarder la vidéo les vidéos antérieures pour pour voir parce que de toute façon les les énergies ne s'arrêtent pas au mardi donc c'est c'est une continuité c'est normal que des cartes ressortent et ça m'arrive très souvent pourtant je mélange bien qu'elles ressortent qu'on retrouve ben forcément une suite d'énergie soit les mêmes soit qui évolue mais de toute façon c'est logique qui est les cartes similaires donc là qu'est ce qu'on voit et bien on voit qu'il ya effectivement une énergie électrique en tout cas soit ça provient ça peut provenir d'une conversation téléphonique on en vient à des mots plus haut que les autres en tout cas il ya une sorte de d'énervement un d'énervement qui monte qui peuvent en revenir aux mots de plus en plus fort aussi c'est possible en tout cas c'est une situation où là il va y avoir un profond désaccord qui demandera peut-être effectivement l'intervention de quelqu'un dans l'administratif en tout cas je vais pas dire de loi parce qu'il n'y a pas avec quelqu'un donc après il faut pas non plus il faut faire attention à cette carte parce que moi je la saucisse aussi à l'autoflagellation donc là peut-être que ce qui se passe là je dis pas que c'est pas justifié mais je pense que il ya cette carte c'est un petit peu une carte de conseil également c'est à dire que essayer s'il ya une situation où vous avez besoin de vous défendre avec l'intervention de quelque chose d'administratif essayer lors de cet entretien téléphonique de ne pas trop vous énerver en tout cas de ne pas prendre la situation forcément contre vous parce que là on peut s'énerver en à cause d'une incompréhension ou en aggravant la situation la prenant pour quelque chose de plus de plus mauvaise qu'elle n'est ou peut-être même voire même que il est possible que l'on se dise oui ils sont contre nous de toute façon ils vont nous la faire à l'envers etc peut-être que on est dans l'autoflagellation qu'on en rajoute alors qu'il n'y a pas lieu ça c'est une petite parenthèse mais en tout cas effectivement il ya quelque chose là qui est très désagréable vous allez vous mettre en colère il ya un profond désaccord c'est clair soit ça devient ça provient d'une administration concernant un contrat un engagement soit nous allons nous défendre avec une administration vous voyez un petit peu à ça peut il peut s'agir effectivement du professionnel par rapport à un contrat ça peut être par rapport à si on se met à son compte ça peut être en rapport aussi avec avec des employés si on est voyez si on est si on est patron ça peut être par rapport à ça peut être par rapport aussi si on voit dans le sentimental parce que l'anneau était ressorti dans le sentimental hier ça peut être aussi un profond désaccord par rapport à l'administration qui a qui gère les dates de mariage en mairie par exemple ça peut être par rapport à location de matériel ça peut être par rapport à un traiteur ça peut être si c'est pas voyez si c'est pas si c'est pas dans le professionnel ça peut être à ce niveau là ça peut être par rapport également à du familial à du relationnel familial ou simplement du relationnel dans le monde du travail parmi les collègues il ya quelque chose qui dégénère parce que on avait décidé de travailler ensemble sur un sur un article sur un projet sur 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 un litige quelque chose et ça ne va pas du tout et on va faire appel à un supérieur ou ou une direction vous voyez en tout cas là vous vous adaptez à votre situation mais vous voyez un petit peu les énergies là franchement qui sont très lourdes on va voir dans les dos de deck dos de deck on a les souris bah oui forcément apparemment ça nous ronge ça m'étonne pas puisqu'on avait quand même la tour hier on avait les oiseaux hier on avait les souris en dos de deck en allant un petit peu plus loin on a les nuages bah oui forcément un voilà ça va avec et on a franchement je ne fais pas exprès un et on a et on a on a la croix donc c'est quelque chose qui est très lourd donc c'est pas étonnant que ça on en vienne au mot hein et qu'on ait besoin de se défendre là de toute façon voilà c'est chaud alors bon si on veut aller plus loin il ya le bouquet derrière un bon et il ya la solution on l'avait hier on l'avait la solution bon elle tarde à venir ce qui ne m'étonne pas non plus puisque on avait ici à cet emplacement hier je me souviens maintenant on avait l'ours donc c'est quelque chose qui va se solutionner avec le temps ça sera pas dans l'immédiat donc c'est normal que tout ça ressorte et je pense que la clé on leur a sous forme de cadeau on avait on avait l'ami ici hier on avait l'ami placé ici donc je pense que ça sera avec l'aide d'un ami qui va nous arriver comme un cadeau voilà je pense que ça sera ça en tout cas ça sera du positif à la fin mais c'est en ce moment assez lourd et ça va demander du temps voilà ensuite pour le sentimentale le sentimentale le sentimentale mais alors là franchement on avait hier on avait le renard exactement à la même place on a on retrouve la clé ben forcément 1 on retrouve la clé et on à l'arbre bon qu'est ce qu'il y avait hier je me souviens plus exactement à part par le je me souviens plus à peut-être venir en tout cas en dos de deck je regarde le dos de deck 1 parce que ça va me guider on a voilà la chance la chance la chance oui la chance la souris enfin les souris qu'on avait aussi là-haut en dos de deck donc peut-être un rapport moi je pense pas je pense pas même si hier effectivement ça y est je me souviens on avait la possibilité que ça soit très négatif voire jusqu'à la séparation ou positif c'est à dire que quelqu'un nous cachait des choses mais pour pour une belle surprise donc vous verrez vous verrez regardez la vidéo d'hier ça vous fera un complément et nous avons les étoiles et le soleil bon ben franchement bon l'abondance derrière en tout cas le soleil les étoiles alors il y a un petit souci là soit c'est la personne qui veut nous faire soit c'est vous ou soit c'est votre autre qui veut nous faire une surprise mais ça se goupille pas comme il veut comme on veut parce que justement il y a une complication par rapport à un engagement il y avait l'engagement aussi dans le sentimental est-ce qu'il y a pas une petite complication ça nous cause soucis parce que tout ne roule pas comme on veut c'est pas évident parfois d'organiser une petite réunion, une petite fête, etc. c'est possible, on a peut-être des soucis au niveau de l'organisation si on fait appel à des organismes traiteurs, etc. c'est possible, en tout cas on va trouver la solution ça va apporter quelque chose de si je me souviens bien hier on avait le jardin on avait le jardin ici et je sais plus mais en tout cas ça me rappelle l'arbre parce que là je pense qu'on va avoir la solution pour retrouver une certaine une certaine sérénité grâce à une certaine intuition en tout cas les cartes de l'étoile la carte des étoiles c'est la réussite on le voit avec le soleil et on a la chance la chance on l'avait ici aussi en dos de deck aujourd'hui il y a quelque chose qui va se débloquer en tout cas ça va être un gros coup de chance on va oublier nos soucis on a la solution pour régler le souci alors soit c'est cette personne qui en fait n'est pas dans la manipulation mais se tait cache quelque chose pour faire une surprise ça cause des soucis mais on va trouver la solution et on va arriver à quelque chose c'était par rapport à un engagement en tout cas peut-être une simple déclaration d'amour devant du public puisque hier il y avait le jardin c'est possible en tout cas quelque chose de positif quoi qu'il arrive là je pense pas à quelqu'un de manipulateur à moins que effectivement cette personne qui était manipulatrice hier c'était dans l'une des deux solutions soit manipulatrice soit cachotière on va dire si c'est une personne manipulatrice qui existait déjà hier effectivement on avait le conseil de la séparation hier donc dans ces cas là on voit qu'après cette séparation si on a bien fait la séparation même si ça n'apparaît pas dans les cartes c'était quand même dans le conseil dans ces cas là on voit qu'après il y a une très belle évolution on a mince à chaque fois ça me fait ça il fait chaud alors ça colle voilà excusez moi donc on voit que là après les soucis que ça nous causait forcément on va trouver la solution on réagit et on a quand même de traite grâce à un coup de chance je pense de bons conseils peut-être administratif peut-être un ami parce que hier on avait l'ami je sais plus où il était mais on avait l'ami peut-être grâce à lui en tout cas il y a une belle évolution franchement il y a une belle réussite derrière donc cette solution est-ce que c'est par rapport quand on voit que là on a l'intuition est-ce que cette intuition va venir une fois qu'on aura pris un bol d'air en tout cas là on voit qu'il y a un besoin besoin de nature besoin de fraîcheur besoin de ça y est on avait l'enfant hier ici besoin de légèreté ça se retrouve ici il y a une certaine force dans l'arbre une longévité et aussi besoin de nature besoin de s'ancrer besoin de de revivre et de vivre quelque chose de constructif enfin trouver la paix voilà je le ressens comme ça et ça va être le cas franchement ça va être le cas parce qu'il y a très 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 belles cartes soleil les étoiles après les soucis il y a de toute façon il y a la chance donc voilà pour le sentimental ensuite pour les cancers si c'est encore le 21 enfin si c'est votre jour d'anniversaire pour les cancers je vous souhaite un très très bon anniversaire on va bientôt passer au signe suivant je sais plus lequel c'est ben écoutez on verra on verra mercredi je vous dirai ça alors pour les cancers quelle est la carte le cercueil la transformation ben c'est pas étonnant hein parce que qu'est-ce qu'on avait hier je me souviens plus je vous dirai regardez il y a très très belles cartes il y avait très belles cartes après peut-être effectivement possibilités soit de soucis qu'on réglait puisque voilà il y avait le renard soit par rapport à une évolution parce qu'il y avait une évolution en tout cas positive vers le haut constructif il y avait de l'engagement il y avait la carte aussi de la tour donc une élévation dans les relations sentimentales je peux parler là vous adapter vous aussi les célibataires parce que c'est exactement la même chose de toute façon là il y a une belle transformation là il y a une très très belle avancée en même temps ça m'étonne pas j'avais tiré deux cartes supplémentaires pour le cancer hier c'était de très très belles cartes donc là franchement votre relation sentimentale votre couple votre histoire d'amour votre futur couple c'est une très très belle évolution une très belle transformation il y a une dimension supérieure il y a quelque chose de très très beau donc voilà alors la carte conseil après la séparation hier accusation là ça me fait penser au tribunal c'est pas c'est pas la carte de la loi c'est pas la carte du tribunal regardez quand même je pense que vous la connaissez cette carte mais bon on voit bien qu'on est quand même au tribunal donc là je pense que alors apprendre au premier degré ou au second bien entendu soit effectivement là il y a une solution qui nécessite de passer devant le tribunal c'est à dire de mettre des mots sur notre colère c'est à dire mettre à plat les problèmes appeler un chat un chat accuser s'il faut parce que si l'autre nous cause des problèmes il faut pas hésiter on l'accuse et peut-être ça sera le tribunal effectivement peut-être que ça sera nécessaire en tout cas n'hésitez pas défendez vous accusez mettez les choses à plat mettez les mots sur ce qu'on vous fait bon je pense plus que ça cette carte est une carte conseil pour le général parce que pour le sentimental je pense pas qu'il y ait besoin d'accusation à moins que ça soit effectivement encore négatif bon je le sens pas trop là dans ce tirage mais bon n'hésitez pas surtout regardez hier franchement c'est pas je vous le dis entre parenthèses parce que je veux pas t'accuser de ça c'est pas pour avoir plus de visionnage parce que l'intérêt est pas le visionnage surtout sur les jours d'avant mais pour bien comprendre c'est un bon complément étant donné que je ne peux pas faire des vidéos en tout cas moi je n'ai pas le temps de faire des vidéos d'une demi-heure voire au-delà pour juste un tirage général de la journée c'est pas possible mais aller voir hier c'est un bon complément il y avait la séparation là c'est l'accusation oui il faut y aller il faut en tout cas s'exprimer sur la colère sur ce qu'on trouve injuste oui il faut vraiment faire face à tout ça parfois on évite on évite les conflits même si là ça me paraît difficile de les éviter on les évite parce qu'on n'aime pas ça on préfère se taire on préfère regarder pour soi je pense que là il est vraiment nécessaire parce que ça peut vous porter un gros préjudice je sais pas dans quel domaine mais il y a possibilité franchement que ça s'envenime que ça perdure donc là il faut s'exprimer et dire ce qui va pas et voir même amener les choses devant une jurisprudence c'est clair voilà pour ce mardi 21 juillet bien entendu pour les victors et bien je vous fais de gros bisous parce que c'est votre fête bonne fête les victors et puis et bien écoutez on se retrouve mercredi je vous fais de gros bisous à bientôt au revoir